salut la famille j'espère que vous allez bien une nouvelle vidéo je vais vous montrer comment contrôler un circuit de préchauffage sur les voitures diesel c'est à dire si vous avez un problème de démarrage à froid la voiture a mis du temps à démarrer à froid peut-être peut-être c'est dû au budget de préchauffage après il ya plusieurs causes qui cause le démarrage le retard du démarrage à froid mais en général c'est toujours les bougies préchauffage qui font ce défaut là déjà la première des choses il faut repérer l'emplacement de la boîte du boîtier du préchauffage pour les clés e2 pour les clés e2 ça se trouve ici à côté de la batterie si vous voyez le faisceau et le boîtier moi je vais vous montrer comment contrôler le circuit de préchauffage en général après c'est à vous de trouver de repérer le de le boîtier si vous voyez la famille on voit bien sûr le sur cette cette prise on voit des fils avec plusieurs épaisseurs les deux petits fils c'est les fils de commande le c'est à dire le gris et le marron c'est des petits fils de commande on a le rouge c'est le fil qui vient de 5 plus batterie il vient de la batterie donc ici si on contrôle ici sur la grosse borne si on met un multimètre sur le voltmètre on va trouver on doit trouver 12 volts je vais chercher un multimètre et on va voir voilà j'ai pas cherché le multimètre mais j'ai cherché dans mon témoin parce que je ne l'ai pas trouvé donc comme je vous ai dit la grosse borne c'est un plus c'est à dire vous devriez trouver si vous avez un problème de préchauffage vous commencez par ça vous contrôlez d'abord s'il y a l'alimentation du batterie qui vient à l'appareil c'est à dire on a un 12v permanent ensuite vous avez vous avez là les quatre fils là c'est les quatre fils qui vont au bouger préchauffage dans chaque file pour chaque bouge et pour une bouger moi comment je vais faire je vais brancher le j'ai branché un fil à l'ancienne je vais mettre un fil sur la borne positif et je viens ici il faut pas essayer sur les autres aux fils la femme il faut bien repérer vos fils donc il faut pas faire le plus sur les le gris le marron sinon vous avez vous risquez de cramer quelque chose il faut les mettre sur le blanc le vert le marron et le gris donc je vais commencer je vais brancher le fil et je vois ce qui se passe voilà je le branche pas faire les deux choses en même temps je le branche là quand je le branche je vois je vois de l'étincelle où j'entends de l'étincelle si vous voyez de l'étincelle à l'intérieur ça veut dire que la bougie elle est bonne on contrôle aussi la deuxième je vais contrôler la deuxième la famille la deuxième elle répond pas pas dit un seul par rapport à la première celle là si vous arrivez à voir avec la caméra il ya de l'étincelle celle là il n'y a pas d'étincelle c'est à dire elle est hs donc une bougie bonne une bougie hs je vais essayer de de passer le fil sur les deux autres celle là elle est bonne celle là je vais faire le contraire je les brancher ici et je vais vous montrer ici sur la batterie si vous voyez il ya de l'étincelle c'est à dire la bougie est bon voilà si vous voyez l'étincelle comme ça on contrôle les bougies donc j'ai bien trois bougies qui sont bonnes une bougie qui a hs voilà comme ça vous pouvez changer je change une bougie et normalement ça devrait démarrer je vous dis merci à tous à bientôt